Nous sommes avec le juge des enfants, M. Bale, nous sommes également avec Mme Locher, chef du service Enfance, Famille et Département du Doubs, et puis Mme Marquis, substitut du procureur en charge des mineurs. Bonjour à vous. Bonjour. On va peut-être situer déjà les missions de chacun en fonction de vos postes. Bonjour, je suis Mme Locher, je suis chef du service Enfance, Famille au département du Doubs. Donc le département est l'organe qui est en charge de la prévention et de la protection de l'enfance, on dit plus communément chef de file. Donc le travail d'un département, c'est à la fois la protection maternelle et infantile qui vise à accompagner les jeunes enfants et leurs parents, c'est aussi l'évaluation des informations préoccupantes, un sujet qui va nous animer ici, et puis un travail en lien avec les parquets et les juges des enfants dans le cadre de la protection de l'enfance. Alexia Marquis, je suis substitue en charge des mineurs au parquet de Besançon. Alors moi j'ai deux casquettes, principalement une casquette pénale qui s'occupe de l'enfance délinquante, mais là aujourd'hui plus particulièrement c'est ma casquette protection de l'enfance. Donc moi j'interviens vraiment entre le département et le juge des enfants. Je suis un peu l'intermédiaire, à savoir que le département, lorsqu'ils ont des signalements, des informations, à me communiquer sur une situation de danger, ils vont me la transmettre et je vais envisager ou non une saisine du juge des enfants. Xavier Bell, donc juge des enfants à Besançon. Le rôle du juge des enfants, effectivement il y a ces deux aspects, d'assistance éducative, de protection de l'enfance civile, en lien avec le département et le parquet des mineurs qui va saisir principalement le juge des enfants. Et puis il y a le rôle pénal qui est le jugement de mineurs qui commettent des infractions, des délits, principalement. Dans le cadre de l'émission dont on parle aujourd'hui, ce dont on parle aujourd'hui c'est la protection de l'enfance civile. Donc effectivement le juge des enfants, il peut être amené principalement parce qu'il est saisi par le procureur qui lui-même est informé de situations de danger, à chercher des solutions de protection de l'enfance, que ce soit en évaluant une situation ou en accompagnant des mineurs et leurs parents au domicile ou le cas échéant aussi en confiant des mineurs à l'aide sociale à l'enfance. Alors je vous propose d'aborder le sujet pour commencer. La loi en termes d'éducation, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une évaluation CRIP qui se met en place ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on considère qu'il faut qu'il y ait une évaluation CRIP ? Alors la CRIP en fait c'est un organe qui est chargé de centraliser toutes les informations préoccupantes. Ça a été créé par la loi de 2007 de façon à centraliser vraiment les informations et pour remédier aux difficultés parfois d'une information dans un coin d'un département, dans un autre. Voilà, l'idée c'est vraiment que lorsque un enfant est en difficulté et qu'un professionnel ou un citoyen lambda signale sa situation, il y a une trace quelque part. Donc la CRIP ensuite, elle envoie sur les territoires, par exemple si c'est le quartier de Palante ou si c'est un village autour de Besançon. Chaque adresse est rattachée à un centre médico-social ou département et dans ces centres médico-sociaux, il y a des équipes qu'on appelle UEEF, unité d'évaluation enfance-famille, dont la mission est, à réception d'une information préoccupante, d'aller à la rencontre des familles et des enfants. Pour voir dans quelle mesure les besoins fondamentaux des enfants, il y a plusieurs besoins qui sont classifiés assez précisément, donc comment ces besoins sont pris en compte par les parents. L'objectif n'est pas de punir les familles, mais c'est bien de voir avec les familles où il y a certains points qui peuvent poser difficulté et dans un premier temps de proposer un accompagnement et une aide. Donc en fait, concrètement, l'évaluation se déroule comment ? Concrètement, les familles sont d'abord destinataires d'un courrier qui prévient qu'une évaluation va se mettre en place, puis il y a une prise de contact d'un binôme de travailleurs médico-sociaux, donc c'est soit des assistantes sociales, des éducateurs spécialisés, des infirmières puricultrices, des infirmières, qui vont proposer une première rencontre à la famille au centre médico-social, puis une visite à domicile de cette famille, et puis une rencontre avec les enfants. L'objectif, c'est vraiment au-delà de ce qui peut être dans la formation préoccupante, par exemple, l'absentéisme scolaire, par exemple, des voisins qui auront entendu un bébé qui pleure beaucoup et une maman qui crie beaucoup, par exemple, des enfants qui traîneraient dans un quartier sans surveillance. Voilà, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Et donc, la mission de l'évaluation, c'est pas tout de suite de se mettre en lien avec le procureur ou avec le juge des enfants, mais c'est bien d'essayer de comprendre comment dans la famille s'organisent les choses pour que, voilà, les enfants puissent avoir une vie sereine et puis un mode éducatif acceptable. Donc, oui, bien sûr, Alice. Oui, peut-être préciser que la protection de l'enfance, elle n'est pas d'abord judiciaire, elle est d'abord une compétence du département. Ce qui veut dire que, dans la plupart des cas, c'est le département qui va gérer l'évaluation et qui va gérer aussi la suite donnée à cette évaluation sans qu'un juge des enfants soit saisi. Si la famille, si des besoins sont repérés comme n'étant pas satisfaits, il est possible que le département, après cette évaluation, puisse travailler avec la famille d'une façon amiable, consentie, et sans que la justice n'intervienne. La justice ne va avoir qu'un rôle très subsidiaire, ne va intervenir que lorsque, dans le cadre de l'évaluation faite par le département, on considérera que c'est trop compliqué et qu'il faut que l'autorité judiciaire vienne se poser pour, justement, favoriser une protection des mineurs. Quand mon collègue dit que c'est trop compliqué, il va vraiment y avoir des critères qui vont caractériser cette subsidiarité, comme on dit, de la saisine judiciaire. C'est soit les services sociaux se sont retrouvés parfois devant une porte close, ça veut dire qu'ils essayent de rencontrer la famille, mais à aucun moment ils n'ont pu effectuer leur évaluation, et à ce moment-là, eux, ils n'ont aucun moyen coercitif, en fait, pour rentrer d'une façon ou d'une autre en contact avec les parents, ou alors ça va être un début de travail qui a été amorcé avec les parents, mais que très vite, on voit que les parents, ils ne sont pas du tout dans la collaboration, ou alors une collaboration de façade, et à ce moment-là, il va falloir essayer de creuser un peu plus loin. Et encore une fois, le département se retrouve parfois bien démuni face à ce genre de situation, ou alors vraiment des situations qu'on va qualifier un peu d'urgence, où là, du coup, il va vraiment falloir une mesure judiciaire immédiate, parce qu'on est face à une situation de danger à laquelle il faut répondre assez rapidement. Oui, je rebondis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les équipes d'évaluation dont on parle, elles travaillent au sein de centres médicaux sociaux, avec des collègues de protection maternelle à infantile, avec des assistantes sociales de secteur, avec des éducateurs d'aide éducative à domicile, et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'administratif. Et l'évaluation, elle vise aussi à faire un point sur les capacités des parents. Et on s'appuie dans ce travail administratif sur les capacités des parents. Comme disait M. Bell ou Mme Marquis, la protection de l'enfant, ça représente qu'une partie des situations, des informations préoccupantes, et c'est pour ça qu'on ne peut qu'inviter les citoyens à faire remonter via le 119 ou via un courrier à la CRIP des inquiétudes qu'ils auraient par rapport à des enfants. Sachant que, voilà, c'est pas simplement pour placer les enfants, on place pas tous les enfants, mais on est bien là pour accompagner les familles parce qu'ils peuvent rencontrer des difficultés éducatives et qu'on peut soutenir des moments précis de la vie de certains enfants. Alors, pour bien comprendre, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un accompagnement qui est proposé. L'accompagnement se fait pendant l'évaluation ou bien c'est une évaluation, puis il y a une proposition d'accompagnement ? Alors, l'évaluation, la loi explique qu'elle doit durer trois mois. Alors, parfois, ça déborde un petit peu selon des problèmes d'agenda et de calendrier pour rencontrer les familles, mais au bout de cette évaluation qui dure à peu près trois mois, il y a un rendu compte aux familles de ce qui a été constaté par l'évaluation. Et là, il y a des propositions d'aide qui se font apporter. D'accord. Et ensuite, c'est soit accepté par la famille, soit refusé. En fonction de ce que c'est refusé, c'est là que ça peut partir au judiciaire, du coup. Si la famille refuse... Alors, il y a aussi quand même une notion importante à signaler qui est celle de qualifier un danger. C'est-à-dire que quand un enfant est réellement en danger, on saisit, via Mme Marquis, effectivement, le juge des enfants. Directement, du coup. La CRIP le saisit directement. Ou bien ça peut être un citoyen qui saisit le juge des enfants directement. Ça peut se faire, ça ? Non. S'il le fait, ça va revenir à la CRIP. Donc, il vaut mieux passer par la CRIP dans tous les cas. C'est ça. Ok. Vous parliez aussi, du coup, des citoyens, du fait de, en tant que citoyen, faire un signalement. Quand on est citoyen et qu'on fait un signalement, vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut être en rapport avec, par exemple, beaucoup de pleurs de bébé ou un parent qui crie beaucoup, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, selon vous, seraient pertinentes pour faire un signalement ? D'autres signes ? À partir de quel moment on peut estimer qu'un signe est alarmant, qu'une situation est alarmante, pardon, et que là, il faudrait contacter le 119 ? D'ailleurs, 119 ou CRIP ? 119. Ok. Ou n'importe quel travailleur social du département qui est habilité, selon des informations qui seraient ramenées par un citoyen qui viendrait pour une autre raison ou pour cette raison-là, à rédiger une information préoccupante. Je tiens juste à redire, le signalement, c'est quand ça part au judiciaire. En fait, ce qu'on demande là aux citoyens aujourd'hui, c'est lorsqu'ils sont préoccupés par la situation d'un enfant, alors sur des signes qui sont très variables, et je crois qu'il faut que les gens se fassent confiance, c'est-à-dire que si, à un moment donné, ils sont préoccupés par la situation d'un camarade de classe de leur enfant, par un voisin, il vaut mieux faire une information préoccupante pour rien, que ne pas en faire, et rester avec des inquiétudes pour un enfant. Donc en fait, voilà, et puis ce qu'il faut aussi peut-être dire aux gens, parce que je pense que ça peut inquiéter parfois quand c'est dans le voisinage ou dans la famille, c'est qu'on peut rester anonyme sur qui a donné les informations. Alors bien sûr, parfois par recoupement, la famille concernée peut trouver, mais en tout cas, si on demande le respect de l'anonymat, nous on garde l'anonymat de la personne qui a donné les informations. Oui, peut-être pour compléter sur les informations préoccupantes, l'information préoccupante, en effet, toute personne qui s'inquiète de la situation d'un enfant peut faire ce type d'informations, et pour redire sur la distinction avec le signalement, le signalement, ça vient après une évaluation réellement par des professionnels qui vont être capables de dire, ou en tout cas, oui, de se prononcer, d'évaluer sur cette information préoccupante, elle nous inquiète vraiment, et elle rentre dans des critères de danger ou de compromission des conditions d'éducation ou de développement d'un enfant, et là, il faut qu'il y ait une intervention éducative, et là, on sera sur un signalement, mais voilà, la différence, c'est l'information préoccupante, c'est vraiment ce qui est perceptible par tout un chacun comme un sujet de préoccupation, et après, on va faire intervenir des gens qui sont professionnels avec un certain nombre de critères pour mesurer une notion de danger, et ensuite, au besoin, transmettre à la justice pour que la justice puisse apporter une réponse si on n'y arrive pas dans un échange entre le département et la famille. En fait, il ne faut pas penser que parce qu'on va faire un signalement, enfin, surtout une information préoccupante, on va porter la responsabilité d'un futur placement. Ce n'est vraiment pas ça. Comme on vous l'a expliqué là par mes collègues, c'est vraiment cette évaluation qui va dire si oui ou non il y a danger. Et après, l'information préoccupante, elle peut être faite, alors, comme vous disiez Mme Locher au 119, elle vous disait aussi au CMS du secteur, mais après, quand on n'est pas dans une situation urgente, ça peut être aussi, on va discuter avec l'institutrice, parce qu'on se pose des questions sur le camarade de son enfant, on va discuter avec d'autres parents, enfin voilà. Je pense qu'au début, il faudrait qu'on commence à discuter avec les gens autour de soi et qui seraient en capacité aussi de répondre à certaines questions. Je ne sais pas, moi, des problèmes d'hygiène récurrents qui sont constatés à l'école, peut-être que si on s'inquiète, avant tout de suite de faire l'information, on va voir s'il y a une difficulté particulière, une maladie ou autre qui serait constatée et dont les instituteurs seront informés et seraient informés, par exemple. Et par contre, si vraiment là, les inquiétudes persistent, vous disiez tout à l'heure, Mme Locher, voilà, des bruits récurrents, quelque chose où vraiment on commence à s'inquiéter, le 119, et si vraiment c'est assez grave, en tout cas que le citoyen lambda estime comme étant grave, et Média peut aussi toujours aller voir le commissariat et la gendarmerie en disant, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on va porter la responsabilité de quoi que ce soit, ça va juste dire, moi, en tant que signalement, je m'inquiète pour cet enfant parce qu'il y a telle et telle raison, je voudrais être sûre qu'il n'y a pas de difficulté pour cet enfant. Et ensuite, là, c'est l'État, c'est le département qui va prendre la responsabilité d'évaluation et ensuite seulement la justice qui va prendre ça en charge si réellement il y a un danger. Est-ce que vous diriez qu'il y a non-assistance à personne en danger ? Alors, dans la situation que je vais vous expliquer, donc il y a un petit garçon de 4 ans qui s'est retrouvé tout seul à 1h du matin, deux personnes qui voient ce petit garçon et puis donc qui se sont retrouvés un petit peu dépourvus, qui ne savaient pas quoi faire de ce petit garçon, qui ont réussi, on va dire par miracle, à le ramener chez lui, mais de ne pas appeler le 17 ou le 119. Est-ce qu'il y a non-assistance à personne en danger, en fait, ou pas ? La non-assistance à personne en danger, c'est vraiment un délit, c'est une infraction. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'éléments pour pouvoir être caractérisé. C'est savoir qu'il y a un danger et pour autant, sciemment, volontairement, ne pas vouloir intervenir. Là, c'est dans votre exemple, en tout cas de ce que je comprends, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont pris en charge cet enfant, alors peut-être qu'ils l'ont amené chez les parents ou autres, mais rien que ça, en fait. Rien que ça, c'est une action citoyenne, c'est une aide qui a été apportée à cet enfant en ne le laissant pas seul dans la rue à 1h du matin dans le froid. Donc là, non, dans l'exemple très concret, je n'estime pas du tout qu'il y ait une non-assistance à personne en danger. Dans l'exemple que vous prenez, peut-être la réaction, ça aurait aussi été d'appeler les forces de l'ordre qui se seraient déplacées, auraient pu, eux, prendre en charge l'enfant et appeler. Il y a toujours un service d'astreinte au département et au parquet également. Quand un enfant est en danger seul, par exemple, effectivement, il y a des systèmes de protection qui peuvent se mettre en œuvre extrêmement rapidement. Donc, dans ce cas précis, par exemple, il est préférable d'appeler le 17, le 119. Qu'est-ce qu'il est préférable de faire ? Le 17, le 119, c'est une plateforme d'écoute et d'enregistrement d'informations préoccupantes. Ça n'amènera pas, si c'est en soirée ou en week-end, une réaction immédiate, le 119. C'est un enregistrement d'informations qui seront traités dans le cadre d'une évaluation, comme on expliquait tout à l'heure. Il faut faire une différence. Une information préoccupante, c'est une inquiétude, mais pas une inquiétude à danger immédiat constaté. Un danger immédiat constaté, pour moi, effectivement, je regarde Mme Marquis et M. Bell, c'est effectivement le 17. Ça va être le 17. Après, avec des systèmes parallèles, mais qui viseront à prendre en charge l'enfant le mieux possible. Ce n'est pas la même chose. Et si, par exemple, le 17 avait été appelé, qu'est-ce qui aurait pu se passer pour ce petit garçon et cette famille ? Qu'est-ce qui, normalement, se passe dans un cas comme ça ? Ou est-ce que ça dépend vraiment de beaucoup de choses ? Ça dépend de beaucoup de choses. Oui, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Parce que là, peut-être que, donc, admettons, zone gendarmerie ou zone police, allez, zone police, les policiers seraient intervenus, ils auraient déjà posé des questions à l'enfant, ils auraient demandé s'il avait, je ne sais pas moi, un élément qui pourrait déterminer qui sont ses parents. Et puis, peut-être, vraisemblablement, ils auraient ramené l'enfant chez les parents, en fait. Parce que si l'enfant n'est pas capable de dire, peut-être que c'est lui, tout simplement, qui est sorti de sa chambre et qui a fugué, mais alors parce qu'il s'est perdu, autre. Donc ça, c'est des éléments déjà à vérifier. On ne va pas tout de suite prendre l'enfant et l'embarquer au commissariat ou à l'indembranerie. On va vérifier déjà dans quelles circonstances et pourquoi il s'est retrouvé dehors à cette heure-là. Et si, par contre, il se retrouve face à une absence de réponse de la part de l'enfant, qui ne savent pas du tout qu'ils sont ses parents, qui n'ont aucune notion d'une adresse ou quoi que ce soit, là, à ce moment-là, ils vont être tout à fait légitimes à ramener l'enfant en sécurité, au chaud, au commissariat. Et puis là, ce qui se passe assez souvent, c'est qu'ils appellent le parquet. Et nous, on les oriente vers les services d'astreinte qui vont, eux, pouvoir venir chercher l'enfant, l'héberger, en tout cas pour la nuit, le temps que le lendemain, on attende que peut-être il y ait des parents qui aient signalé la disparition de l'enfant ou alors qu'on ait recueilli un peu plus d'éléments. Donc, ça va vraiment être une mise à l'abri temporaire. Et puis, encore une fois, une fois que la mise à l'abri est faite, il y a cette évaluation qui va être mise en place et voir si il faut... Ça déclenchera de fait une évaluation. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Toujours, toujours. Dès qu'il se passe quelque chose, il y a une évaluation. Ce qui amène aussi beaucoup de questionnements quant au fait de lancer une information préoccupante de la part du citoyen en général, c'est, mais où va se retrouver l'enfant ? Qu'est-ce qui va se passer pour l'enfant ? Ce qui est dans les on-dit, c'est le placement. Ce qui fait peur, en fait, c'est le placement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu dans quel cadre, ou si vous avez des cas précis, de nous expliquer dans quel cas l'enfant se retrouve placé, en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il est décidé qu'il soit placé ? Monsieur Bell, du coup, peut-être ? Alors, peut-être dire que le principe et ce que nous demande le législateur, la loi, le code civil, c'est que la famille, elle reste unie. C'est ça la base. C'est que des parents s'occupent de leurs enfants. Et on va toujours partir de cette idée-là, que l'enfant, il a vocation à rester avec ses parents. Et après, c'est un peu la gradation du danger. Est-ce qu'effectivement, on pense que l'enfant peut rester sereinement et que ses besoins fondamentaux sont assumés, vont être assumés par ses parents ? Ou est-ce que ça ne nous semble pas possible ? Et auquel cas, c'est ça qui va être le critère pour aller vers le placement ? Alors, il y a toutes sortes de cas. La loi et l'article 375 du code civil qui servent de référence nous disent quand un enfant est en danger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, où les conditions de son éducation, de son développement sont gravement compromises. Voilà ce qui conduit à une mesure d'assistance éducative. Et cette mesure, elle peut se décliner sous différentes formes. Le principe étant le maintien au domicile et l'exception, le fait de confier l'enfant à l'aide sociale à l'enfance. On entend souvent ce mot de placement qui n'est d'ailleurs pas très beau et pas beau. On a l'impression qu'on va prendre l'enfant et le sortir à l'extérieur. Et que c'est effectivement... Enfin, c'est déchirant en soi. On ne voit pas à travers ça la notion de la protection qui est souhaitée. Et en réalité, il faudrait parler de décision de confier un enfant à l'aide sociale à l'enfance en vue de sa protection. Ce qui est quand même très différent de le sortir d'une famille où tout va bien. Ça n'a rien à voir. Il s'agit bien de protéger un enfant parce que pour un certain nombre de ses besoins et de ses besoins fondamentaux, ses besoins ne sont pas assumés en l'état. Et donc après tout le travail, c'est le travail d'accompagnement dans un placement. C'est dans la mesure du possible, de faire en sorte que l'enfant puisse à un moment donné réintégrer le domicile et la famille. Ou si ce n'est pas possible, qu'on soit au mieux des possibilités de lien, de garder le lien entre l'enfant et son parent. Donc ça veut dire tout un travail qui se fait avec les parents, avec l'enfant aussi, avec des retours au domicile, avec des expérimentations de droit, de visite, de visiter hébergement, etc. Mais la finalité de la protection de l'enfance judiciaire, c'est, dans la mesure du possible, faire en sorte que l'enfant, à un moment donné, puisse reprendre sa place auprès de parents qui sauront assumer ses besoins. Alors le placement, il existe en judiciaire, il existe aussi en administratif. C'est-à-dire que des parents d'eux-mêmes peuvent demander à un moment donné, pour X raisons, X difficultés personnelles, à être séparés de leurs enfants, parce qu'ils sentent eux-mêmes qu'effectivement, ils ont des vraies difficultés pour s'occuper d'eux. Et oui, je voulais rebondir sur ce que disait M. Bell, le placement, c'est aussi un outil. Un outil parmi d'autres. On n'a pas parlé des mesures d'action éducative à domicile, en judiciaire, ou pendant judiciaire, aide éducative en milieu ouvert. Là, c'est les enfants restent chez eux et les éducateurs viennent accompagner les familles pour essayer de résoudre les difficultés. Le placement, quand on prescrit, entre guillemets, et une séparation, c'est vraiment qu'on pense que le danger est trop important ou que le parent est dans une situation tellement complexe pour lui-même qu'il ne peut pas se saisir de sa situation en même temps qu'élever son enfant. Et le placement, ça vise aussi à aider le parent à se restaurer lui-même pour pouvoir reprendre une place de parent. Et c'est important. Je sais que les on-dit, comme vous disiez tout à l'heure, disent que quand on prend un gamin, on ne le rend jamais, etc., ce qu'est faux, statistiquement, ce qu'est faux. Et vraiment, parfois, ça fait un électrochoc intéressant dans des familles qui se remobilisent de façon admirable pour récupérer les enfants à leur domicile. Il y a aussi des belles histoires de placements et des placements qui ne durent pas très longtemps. En tout cas, je n'ai pas forcément de chiffres en tête, mais entre un nombre d'IP, d'informations préoccupantes, et un nombre de placements, je pense qu'on est à bien moins de 10 %, bien moins, entre 5 et 10 %. Ce qui veut quand même dire, voilà, que la majorité des évaluations donnent lieu à des accompagnements, d'abord dans le cadre administratif, sans passer par le judiciaire, et que même en judiciaire, le placement n'est pas la seule mesure, loin de là. Tout est subsidiaire, en fait. C'est vraiment administratif, judiciaire, toujours dans une question de subsidiarité. Et le placement, comme vous disiez M. Bell et Mme Locher, c'est que vous allez avoir plusieurs gradations aussi. Même une fois que le judiciaire est saisi, il y a plusieurs autres mesures qui vont pouvoir être mises en place avant même d'envisager un placement. Vous avez les mesures d'évaluation quand ça n'a pas été possible à l'administratif. Vous avez, comme vous disiez Mme Locher, les accompagnements en milieu ouvert. Donc ça veut dire que les enfants restent chez les parents, mais avec un éducateur qui va venir au domicile pour aider, pour faire des sorties, etc., pour participer avec eux à diverses activités. Vous avez même des placements à domicile. Ça veut dire que l'enfant, il est placé, mais il est placé chez la mère, ou placé chez le père, ou placé chez les deux parents. C'est juste qu'il reste chez les parents, mais s'il y a une difficulté, voilà, vraiment instantanée qui intervient, il aura une solution de repli immédiatement dans un autre lieu, que ce soit famille d'accueil ou dans un foyer. Mais pour autant, même s'il est placé, il peut être placé dans sa propre famille. Donc c'est encore un levier, voilà, qui est tout à fait envisageable et qui est très souvent mis en place par le juge des enfants. Et ensuite, vraiment seulement, quand, comme il vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est impossible que l'enfant reste dans son milieu, là, à ce moment-là, il y aura la mesure de placement. Mais voilà, à chaque fois, c'est une véritable gradation, une véritable subsidiarité avant d'en arriver au placement. Peut-être un point qui me vient à l'esprit, c'est que spontanément, effectivement, je pense que c'est difficile d'aller, on a l'impression de dénoncer, en fait, une famille, dénoncer un voisin, et donc on ne se sent pas à l'aise avec cette idée-là. Encore une fois, il faut, je pense qu'il faut considérer l'idée d'une protection, l'idée d'une situation dans laquelle des enfants peuvent vivre très mal, vivent très douloureusement, vivent des choses qui sont réellement inacceptables. On ne le sait pas toujours, on en voit parfois juste un tout petit bout. Même si, au départ, le parent va peut-être prendre cette information préoccupante, puis le signalement, puis l'arrivée devant un juge des enfants d'une façon très violente, le sens d'une audience et d'un travail d'accompagnement, notamment judiciaire, c'est d'essayer de restaurer aussi le parent, de lui rendre confiance en ses capacités et progressivement de faire en sorte qu'il puisse reprendre une place. Alors ça se fait plus ou moins, c'est vrai que parfois ça se fait difficilement, mais dans d'autres cas, ça peut fonctionner. Et voilà, on essaye de retisser ou de tisser avec les parents concernés un lien de confiance pour que, et parfois des parents, voilà, vivent en effet des choses qui étaient extrêmement difficiles et qui ne les rendaient pas en mesure de s'occuper de leur enfant et passer un temps, ils peuvent reprendre un peu plus sereinement les choses en main. Madame Chollet, tout à l'heure, vous disiez... Laché. Pardon, Madame Laché, tout à l'heure, vous disiez qu'il faut savoir se faire confiance quand on sent que l'enfant vit peut-être quelque chose qui ne doit pas vivre en fait, mais on a quand même tous un peu notre, comment on appelle ça, notre grille, notre vision du monde, de l'éducation, de quand on a des enfants, quand on n'en a pas, enfin, il y a plein de choses qui jouent. Est-ce que vous pourriez nous donner des cas précis qui sont... où il faut s'alarmer ? Enfin, voilà. Alors, moi, ce qui me vient en tête à votre question, c'est la violence. Déjà, la violence, c'est inacceptable, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique. Pour le coup, ça, c'est quelque chose où vraiment, j'invite tout le monde à faire une information préoccupante s'il constate ou s'il entend ce type de choses. Et après, effectivement, je suis d'accord avec vous, on a tous un curseur par rapport à l'éducation et à ce que c'est que de bien traiter un enfant. Quand je disais se faire confiance, je pense que certaines phrases, certaines attitudes alertent quand même communément les personnes. Il n'est pas question de dénoncer son voisin à chaque fois qu'il y a un cri non plus parce que tout le monde a le droit de sortir un coup de ses gonds par rapport à des enfants bruyants. Mais quand je dis se faire confiance, c'est effectivement, ce délai, on parle de violence, on parle de quelque chose de pas normal, d'un mot adressé à un enfant qui me semble ne pas convenir, d'une attitude. Et puis aussi de mineurs, alors si on parle d'un peu plus grand, de mineurs qu'on sentirait effectivement très livrés à eux-mêmes ou dans le champ de la pré-délinquance, voire de la délinquance. C'est aussi intéressant de pouvoir faire des informations préoccupantes parce qu'il y a des aides qui peuvent être proposées aussi directement en faveur de ces mineurs. Parce qu'on parle beaucoup des parents et d'accompagner sur les petits, mais sur des enfants adolescents, il y a aussi des éducateurs qui peuvent être pour le coup en lien avec l'adolescent aussi et lui offrir un espace de parole, d'activité qui peut être intéressant pour lui. Et aussi, M. Bell, tout à l'heure, vous parliez de... Je ne sais plus quels termes vous avez utilisés exactement, mais je vais peut-être le déformer, de situations graves qui amènent pour le coup que l'enfant soit confié. Quelles sont ces situations graves ? Est-ce que, pareil, vous auriez des exemples précis ? Oui, je pense qu'il y a des situations familiales où on sent des enfants effectivement très livrés à eux-mêmes. ça peut être le cas dans deux parents isolés ou même deux parents qui sont ensemble tous les deux, mais qui sont pris dans des gros problèmes d'addiction, alcooliques, stupéfiants, et qui, de ce fait, ne sont pas disponibles pour gérer des choses qui sont des besoins ordinaires de leurs enfants. Alors, la personne signalante ne verra pas forcément le détail de ce qui se vit derrière les murs, mais va constater qu'il y a souvent du bruit, qu'il va constater l'état d'un parent très alcoolisé ou de façon régulière, va constater du passage, beaucoup de passages, et quand même le sentiment qu'il y a des consommations de stupéfiants, va se rendre compte que des enfants, parfois petits, gèrent par eux-mêmes des choses qu'ils ne devraient pas forcément gérer. Encore une fois, je pense qu'en réalité, on cherche à qualifier des choses dont, souvent, c'est le bon sens. On se rend compte assez simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que des enfants sont à une place qui excède celle qui devrait être à l'heure. Je ne sais pas s'il y a des choses plus précisément ou des situations plus concrètes, mais moi, j'ai en tête ces situations principalement autour des addictions, autour de la violence. La violence conjugale aussi. Oui. La violence conjugale. Parce qu'aujourd'hui, la loi considère comme victime collatérale les enfants qui assistent aux violences conjugales. Il y a bien sûr les violences sur mineurs aussi. Toutes les négligences, effectivement, dont parle M. Bell, qui trouvent leur origine dans parfois de la misère sociale, parfois de l'addiction, parfois des histoires des parents qui ont eux-mêmes été victimes de négligence ou de violence. Voilà, ça, c'est des placements qui peuvent même se faire en urgence. C'est-à-dire quand un enfant est maltraité, je vous dis n'importe quoi, mais il arrive à l'école avec des bleus. Là, c'est en général, effectivement, par le biais de l'éducation nationale que la formation arrive. Là, ça va très vite à Mme Marquis. Les choses peuvent aller vite. Mais si on s'adresse aux citoyens lambda, effectivement, alors, il n'est pas question d'épier ses voisins non plus parce qu'on ne voudrait pas mettre les gens en difficulté. Mais voilà, oui, le bruit, les attitudes des parents, les attitudes des enfants, en tout cas, d'être vigilant aux situations des enfants. Alors, c'est intéressant parce que vous avez mentionné, par exemple, les problèmes d'addiction. Et vous avez aussi parlé du jeune, pas forcément tout petit, mais un petit peu plus tard, du coup, qui est livré à lui-même. On peut avoir tendance à oublier aussi les classes sociales. C'est-à-dire que, par exemple, parfois, on peut retrouver des gens d'une classe sociale autre qui ne sont pas forcément dans des problèmes d'addiction, mais qui sont, par exemple, beaucoup à leur travail, qui ont des postes à responsabilité ou des postes qui leur demandent beaucoup d'heures de travail et du coup, pas beaucoup d'heures de présence et dont les enfants se retrouvent, du coup, livrés à eux-mêmes. Ce n'est pas quelque chose auquel on pense spontanément. Et comment est-ce qu'on peut repérer un peu ces jeunes qui sont finalement livrés à eux-mêmes parce que les parents travaillent beaucoup ? Sur quels critères on peut repérer ce genre de situation ? Moi, je ne sais pas si c'est lié à la classe sociale et je ne me permettrai surtout pas de dire ça. Ni les classes sociales que vous avez dites élevées, ni, je ne sais pas comment on les qualifierait. Ça me paraît vraiment important de ne pas faire cette distinction-là. Un jeune livré à lui-même, c'est un jeune qui est tout seul, et puis un jeune qui va montrer. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les informations préoccupantes, elles sont aussi faites par de nombreux partenaires élargis. L'hôpital, l'éducation nationale, les médecins traitants, qu'on invite d'ailleurs à le faire comme si jamais ils oublient, les forces de l'ordre ou les éducateurs de prévention spécialisée, par exemple. Il y a beaucoup de partenaires qui gravitent dans le champ socioculturel aussi, qui peuvent être à l'origine de la formation préoccupante sur les gens. Là où vous avez raison, c'est que ce n'est pas une histoire de classe sociale et qu'un jeune en danger est un jeune en danger, qu'il ait des parents modestes ou qu'il ait des parents plus aisés. Après, où est-ce qu'on va le voir ? Effectivement, là où on doit voir un jeune, c'est-à-dire à l'école, là où on peut le voir parfois à l'hôpital parce qu'il va s'y présenter, parce qu'il est mal. Et donc, effectivement, ces institutions-là, ces lieux-là, sont des lieux où on peut repérer et dire un jeune qui est très absent de l'école, un jeune qui, de façon récurrente, se présente à l'hôpital, ça peut arriver, un jeune qui va arriver très alcoolisé ou qui va arriver défoncé parce qu'il a consommé des produits stupéfiants, voilà, ça va être des critères d'information préoccupante puis d'évaluation et le cas échéant de protection. L'absentéisme scolaire, justement, je rebondis par rapport à l'éducation nationale, c'est un critère et un levier qui est aussi extrêmement important dans le cadre des informations préoccupantes parce que, déjà, la scolarisation, c'est une obligation légale, donc jusqu'à 16 ans, les enfants doivent aller à l'école et du coup, moi, en tant que substitut procureur, je vais recevoir les informations, en tout cas, les signalements qui me sont transmis par l'éducation nationale, mais là, c'est... Alors, ça touche la protection de l'enfance, mais c'est surtout au pénal. C'est-à-dire me dire tel enfant a eu autant de demi-journées d'absence sur un mois et ça, ces situations-là, ils sont dans l'obligation de me les signaler. Et moi, une fois que je reçois ce signalement-là, bien souvent, je vais actionner le département en disant soit ils sont déjà au courant, soit c'est moi qui leur transmet cette information pour qu'il y ait l'évaluation, pour comprendre pourquoi l'enfant ne va pas à l'école. Des fois, ça n'a rien à voir. On va dire ça n'a rien à voir ou pas vraiment à voir avec les parents. ça va être une phobie scolaire ou du harcèlement à l'école. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un enfant ne va pas se rendre à l'école. Et j'ai un deuxième volet que je vais actionner, c'est le volet pénal. Et là, notamment à Besançon, on met en place des stages de responsabilisation parentale où on dit aux parents, c'est soit vous payez tel montant par rapport à une amende contraventionnelle, soit vous allez faire un stage d'une journée bien souvent où il va y avoir des travailleurs sociaux, des membres de l'éducation nationale, etc., qui vont accompagner les parents, qui vont leur donner des outils, des leviers pour permettre la re-scolarisation de l'enfant. Donc voilà, la protection de l'enfant, ça va aussi beaucoup toucher à l'éducation nationale, à la scolarité et parfois aussi sur le volet pénal. Et le volet pénal va aussi englober, comme vous disiez Mme Locher ou M. Bell tout à l'heure, tout ce qui est situation de violence. C'est la même chose pour les violences. Un instituteur va écrire une information à la CRIP en disant « Tel enfant, ça fait deux, trois fois qu'on le voit revenir avec des bleus sur les bras, on s'inquiète. » Alors du coup, on va, en parallèle de la mission protection de l'enfance et de la mission d'évaluation du département, lancer une enquête pénale, cette fois-ci, pour voir si c'est un enfant qui chute tout le temps parce qu'il est maladroit ou pour voir si au contraire il y a réellement une situation potentielle de maltraitance qui est en place. Donc bien souvent, le pénal et le civil vont s'articuler aussi lors de ces informations préoccupantes. Ce qui me semble important, c'est que les personnes qui font une information préoccupante, on ne leur demande pas de faire une enquête ni une enquête de police ni une évaluation sociale. une information préoccupante, ça peut être succinct, ça peut être je m'inquiète pour mon voisin parce que j'entends des cris et que cet enfant a l'air triste quand je le croise. Il vaut mieux faire une information préoccupante de ce type-là et qu'on puisse, les travailleurs médicaux sociaux, aller à la rencontre d'une famille pour peut-être classer sans suite parce qu'il y a beaucoup aussi d'évaluations et ça, on a peut-être oublié de le dire où on constate jusqu'à un moment donné peut-être, je ne sais pas, il y a un troisième qui est arrivé, la maman était un peu fatiguée et ça a amené à un peu plus d'agitation dans la famille et point final ou alors on reste dans le cadre de la prévention, on invite cette maman à venir en protection maternelle à infantile pour avoir des conseils pour endormir son bébé sur l'allaitement toutes ces choses-là. Donc voilà, il faut vraiment se dire que le judiciaire ne concerne qu'une petite partie que quand on en arrive à un placement c'est vraiment que c'est une prescription pour protéger un enfant et que la majorité des familles qui font l'objet d'une information préoccupante finissent par être accompagnés dans le droit commun avec leur adhésion. Sous-titrage Société Radio-Canada